Salut tout le monde, on se retrouve pour faire une petite vidéo présentation pour le personnage des deux ans qui est tout simplement Oden Kozuki Son gameplay est sorti, il est tombé il y a à peine 2h de cela, 4h du matin, là il est 6h du matin Et donc je tourne la vidéo pour faire un petit gameplay, pour analyser son gameplay parce que là actuellement on ne connait pas son élément Ils ne l'ont pas encore précisé et nous le dirons soit en journée soit d'ici demain vu que l'anniversaire démarrera dès demain Il sera accompagné de Keku nojo et Kawamatsu, donc parmi ces deux personnages l'un sera farmable et l'autre sera parmi le portail Donc on verra ce que ça va donner en espérant toujours que je me maintiens sur ma position Sur ce que j'avais dit, qu'il y aura sûrement une deuxième partie d'anniversaire comme pour les 1 an Du coup on va directement analyser ça mais avant ça je vous invite à lâcher le petit pouce bleu Patati patata donc vous connaissez la suite, abonnez-vous, enfin bref Du coup on y go, voici le gameplay, je me mute Du coup Du coup, avant de commencer le gameplay de Oden, je laisse un peu de suspense, un peu de suspense comme vous le voyez Et à votre avis, à quoi vont ressembler leurs attaques, enfin ces attaques à lui plutôt Vous allez être... Si vous avez vu le gameplay sur One Piece Pirate Warrior, vous avez déjà une idée à quoi ça peut ressembler Mais c'est pas totalement la même chose, donc on y go Donc 3, 2, 1, et c'est parti Donc Comme vous l'avez remarqué, ça sera forcément un type attaquant On ne connaît pas encore sa couleur Dans la traduction, il n'y a pas grand chose D'ailleurs, il y a une petite campagne où il faut atteindre les 10 000 RT Déjà, en l'espace de 2h, on a atteint 3600 C'est bientôt 4000 Déjà, c'est sûr qu'on les atteindra d'ici ce soir Les 10 000 RT, c'est sûr à 100% Et qui plus est, à part ces 20 diamants qui nous seront offerts d'ici le 27 janvier On aura également 10 autres diamants qui nous seront offerts d'ici demain Ou d'ici la fin de semaine Au total, on aura 30 plus Les bonus de connexion Les... Et pas que Les récompenses journalières, etc. Sur ce, on va commencer l'analyse du perso On va monter ça Déjà, l'auto-attaque, c'est vraiment simple C'est en 3 temps Donc, un coup Coup droit, coup gauche Et coup croisé Donc, en même temps avec ces 2 épées Après, c'est un dash en avant Mine de rien Mine de rien Le dash, il est quand même sur une grande range Et sa 3ème... Enfin, sa 2ème attaque C'est un slash Où il donne... Où il active le hack Ouais, c'est un slash à long range Enfin, pas à long range Mais plutôt à demi range Qui fait plutôt assez de gros dégâts Comme vous l'avez vu Et il a fait assez de gros dégâts sur Big Mom Je pense que ça sera un type rouge Pour quelle raison ça sera un type rouge ? Parce que les 2 persos que nous venons de voir Ce sont des types rouges Des types verts Et qu'il les a butés Sans forcément une grosse difficulté Après, ce n'est que ma théorie Kaido, c'est bien un type vert Attendez, pour Big Mom Si je ne dis pas de bêtises C'est également un type vert Du coup, on va aller vérifier ça Et donc oui, ça sera un type Un type, forcément pour moi De ce que j'ai vu Ça sera un type rouge On verra par la suite On verra de ce qu'ils vont nous dire D'ici demain matin Donc aux alentours de 4h du matin Ce qu'ils vont nous utiliser S'il est de type rouge Bleu ou vert Donc ça sera Pour ma part Soit un type rouge Soit un type vert Mais plus un type rouge Parce que ça m'étonnerait Que ce soit un type bleu Avec ce qu'on a eu récemment Donc on verra par la suite Vu qu'on a eu Ace Et l'autre de type bleu Juste avant On a eu Comment il s'appelle Sanji Et Zoro De Deerse Rosa Donc on verra On verra pour ça Pour moi Je vous dis directement Je pense vraiment Que c'est un type rouge Vu comment il les a mangés Vu comment il les a mangés Là sur le gameplay Et qui plus est Qui plus est Là c'est une petite parenthèse De ce que j'ai remarqué Le personnage Il est vraiment très grand Il est aussi grand Que comment il s'appelle Kaido Attendez Ça met un peu de temps Oh la la C'est quoi encore ça Du coup On repart Ouais mine de rien Il est vraiment très grand Le personnage Il est voire même plus grand Que Kinemon Déjà que Kinemon C'est 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 un joueur de NBA Alors imaginez-vous lui Là Ouais vraiment Vraiment il est grand Et concernant son gameplay Moi il me plaît énormément Son dash Que ce soit son dash Ou son slash Vraiment Le perso reste extrêmement intéressant Après je ne sais pas Quel effet Va lui octroyer Sur ses ennemis Ses attaques Donc on ne sait pas Ça sera de l'anti-déséquilibre Ou du debuff Mais je pense que ce sera vraiment Des dégâts à l'état pur Des dégâts purs Purs et simples Je pense que ça sera Un peu dans le même style Pour les effets Je parle online Seulement pour les effets Ce sera dans le même style Que Shanks Qui est sorti pour Un an avec Barbe Noire Sur ce Je pense avoir résumé Le personnage J'espère que la vidéo vous a plu Lâchez un petit pouce bleu Et abonnez-vous à la chaîne Ça me fera énormément plaisir Sur ce Peace Et prenez soin de vous Ciao